Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Dans cette vidéo nous allons revenir sur le CRPE 2014, le groupement 3, la première partie et la partie C Comme m'a fait remarquer Marie Kervarek, je me suis trompé dans la résolution du problème En fait j'avais compris que le chocolat était vendu au gramme Donc j'avais fait un tableau de proportionnalité alors que le chocolat était vendu par tablette Donc maintenant que j'ai mieux compris l'énoncé, je vais tâcher de corriger le raisonnement que j'ai fait dans la précédente vidéo Et donc de vous livrer le bon raisonnement Voici l'énoncé Optimisation du coût du chocolat Un particulier a prévu de recevoir 17 personnes et veut faire une ganache au chocolat Le pâtissier lui a donné sa recette Voici la liste des ingrédients pour 4 personnes 25 cl de crème fraîche épaisse 1 cuillère à soupe de sucre 50 g de beurre Et 200 g de chocolat Première question Quelle masse de chocolat doit-il prévoir pour sa réception ? Deuxième question Il a relevé les informations suivantes chez un commerçant Le chocolat dégustation Le prix du tablette est de 2,10 euros Et la quantité par tablette est de 150 Chocolat saveur 2,80 euros par tablette Et 200 g par tablette Chocolat pâtissier 2,62 euros par tablette Et 200 g par tablette Chocolat intense 1,36 euros par tablette 100 g par tablette Chocolat cuisiné 2,80 euros par tablette Et 200 g par tablette Question A Quel type de tablette de chocolat doit-il acheter s'il veut dépenser le moins possible en achetant un seul type de tablette ? Justifié B Chez le commerçant Les tablettes de type chocolat dégustation sont en promotion avec une réduction de prix de 5% Choisir ces tablettes devient-il plus avantageux ? Justifié Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème C'est la première question Quelle masse de chocolat du type prévoit pour sa réception ? Donc 200 g pour 4 personnes Il a prévu de recevoir 17 personnes Donc ils seront 18 Donc lui plus 17 personnes 18 personnes autour de la table et qui vont manger la ganache au chocolat Donc On va faire la table de proportionnalité Donc pour 200 g c'est pour 4 personnes Et donc on veut savoir la quantité pour Pour 18 personnes Donc x C'est égal à 18 fois 200 Sur 4 Donc 200 200 x 4,5 200 x 4,5 Et ça Ca nous fait 900 g Donc il faut 900 g De chocolat Pour faire La ganache Donc 900 g Il faut 900 g De chocolat Pour faire La ganache Alors Deuxième question On va faire Un tableau Donc Ici On va mettre Le nom des tablettes Ici Le prix par tablette Et par tablette Et par tablette Quantité par tablette Donc ici On va mettre Nombre de tablettes Nécessaire Nombre de tablettes Nécessaire pour faire la ganache Et Le prix Total Total Donc Dégustation Donc Dégustation Donc 2,10 150 Donc 150 Donc 900 Divisé par 150 Ca va faire 6 Donc Il faut 6 tablettes Et donc 2,10 x 2,10 x 6 Ca va nous faire 12,6 Donc 12,6 Au prix total Pour le chocolat Dégustation 12,6 Saveur 2,80 200 Donc il faut Alors Si on prend 4 tablettes On va avoir 800 Si on prend 5 tablettes On va avoir 1000 Donc il faut prendre 5 tablettes Donc 5 x 2,80 Ca va nous faire 14 Ensuite Pâtissier Pâtissier 262 200 Donc il faut 5 tablettes 5 x 2,62 Ca va nous faire 13,1 Intense Intense 1,36 100 Donc là Il va falloir 9 tablettes 9 x 1,36 Ca va nous faire 12,24 Et Cuisiner 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 2,81 x 200 Il faut donc 5 tablettes Et là Donc il faut 14 Le prix total Ca va être 14,05 Donc Conclusion Donc La tablette la plus économique Pour faire la ganache au chocolat Et le chocolat intense Deuxième question Deuxième question Le chocolat dégustation Est en promotion Avec une réduction de prix De 5% Alors est-ce que Maintenant Le plaisir C'est tablette devient-il plus important de jeu Donc Dégustation était à 2,10 euros 2,10 2,10 2,10 Donc on va appliquer une réduction de 5% Donc il faut multiplier par un coefficient de 0,95 On trouve 1,995 Donc ça c'est les prix par tablette Donc maintenant Il faut 6 tablettes Il faut 6 tablettes Pour faire la ganache Donc on va faire 1,995 x 6 On trouve 11,97 euros Donc Comparé au chocolat intense Qui coûte 12,24 euros Donc avec une réduction de prix de 5% Le chocolat dégustation Devient plus avantageux Pour faire la ganache au chocolat Voilà la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici là portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501